Nous allons maintenant passer à la troisième séance d'atelier qui porte sur les passifs. Dans cette séance, nous nous intéressons plus particulièrement aux diapositifs relativement à la présentation des provisions et des passifs éventuels énoncés dans les normes Ipsos 19. Nous examinerons également les normes Ipsos 39, avantage du personnel. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'inviterai toutefois Jean à nous parler brefment des passifs. Jean, la parole est à vous. Merci Clyde. En règle générale, on retrouve du secteur public au moins quelques-uns des types de passifs suivants. En premier lieu, nous avons des dettes de fournisseurs qui découlent de l'achat de biens et de services. Aussi, on a les salaires et traitements à payer. Et de plus, nous avons aussi les passifs qui impliquent des provisions pour des obligations au titre de pension de retraite, y compris les droits d'indemnité ou cessation d'emploi. Nous avons aussi les paiements de transfert, ainsi que finalement, on a les obligations au titre de prestation sociale. Si nous élaborons un peu sur les liens entre les obligations et les passifs, les obligations sont au cœur de la notion de passif. Elles ont pour effet de lier et d'engager l'entité du secteur public à l'égard de la ligne de conduite en particulier. Les passifs d'une entité du secteur public découlent de toutes sortes d'obligations différentes, notamment des accords ou des contrats. Nous avons aussi des dispositions législatives. Et de plus, nous avons des obligations implicites, c'est-à-dire des obligations dont l'existence peut être déduite d'effet des solutions données. Ce type plus courant d'obligations est l'obligation juridique. Cela dit, ce ne sont pas toutes les obligations qui donnent lieu à la quantibilisation d'un actif à la date de clôture. Seules les obligations qui répondent à la définition d'un passif sont présentées dans les états financiers des entités du secteur public. Comme suivi, nous allons maintenant élaborer un peu plus en termes de la définition d'un passif. Un passif est une obligation actuelle entre l'entité résultat d'un événement passé et dont l'extinction devrait se traduire pour une sortie de ressources. Ceci dit, une obligation actuelle est une obligation juridiquement contraignante ou non-juridiquement contraignante. Ceci dit, c'est aussi une obligation implicite qui ne laisse pas l'entité d'autres solutions réalistes que d'éteindre l'obligation de la telle situation. Si on peut vous expliquer un peu plus, c'est quoi une obligation implicite? Une obligation implicite, qui est aussi référée comme une obligation non-juridiquement contraignante dans le cadre conceptuel, décolle généralement d'un événement qui est créé chez les tiers des attentes fondées qu'elle établera son obligation. Afin de vous donner un exemple de l'obligation implicite, on peut penser à un gouvernement qui, par ses pratiques passées, ses politiques publiées ou ses déclarations récentes, suffisamment explicites, pourrait avoir créé chez les tiers une attente fondée qui aurait fait qu'elle assumerait la responsabilité de nettoyer, par exemple, un site contaminé. En pareil cas, ce sont les actions ou la conduite du gouvernement en question qui lui font perdre les moyens de se soustraire du règlement de l'obligation. Donc, pour qu'un événement réponde à la définition d'un passif, il doit y avoir un événement passé. Le fait qu'il découle d'événements passés est une des principales caractéristiques pour être plus précis. C'est une obligation actuelle qui se différencie d'une obligation en futur par le fait qu'un événement à l'origine de l'obligation est survenu à la date des états financiers ou avant. Il n'est toutefois pas nécessaire de connaître l'identité de la partie à laquelle l'obligation est due. Une obligation peut, par exemple, avoir une responsabilité environnementale, mais ne reconnaître l'identité de l'entreprise dont on retiendra les services pour réaliser les travaux. Comme une obligation, et puis c'est toujours, être un engagement envers une partie, une décision de la direction, soit l'organe de la direction ou de l'entité contrôlante d'une entité, suffit pas pour créer l'obligation à la date de clôture. Un gouvernement peut, par exemple, prévoir dans son budget l'ajout d'un camion de pompier, par exemple. Il s'agit d'avoir d'une obligation future à laquelle le gouvernement peut se soustraire à sa propre initiative. Il n'a pas tenu de suivre une ligne de conduite particulière. Il a possibilité de changer cette obligation future ou d'y soustraire sa propre initiative. Nous allons maintenant discuter quand il faut comptabiliser un passif. Un événement qui répond à la définition d'un passif doit être comptabilisé dans les situations suivantes, soit une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques ou de potentiel de service approbable. Aussi, l'événement a coût ou une juste valeur qui peut être évalué de façon fiable. La comptabilisation ne signifie pas toutefois pas que cette information sera présentée dans les notes aux états financiers. Ces notes ont pour objet de vraiment fournir une précision sur les éléments comptabilisés dans les états financiers, soit de fournir les informations au sujet d'événements qui ne satisfont pas aux critères de comptabilisation et qui, de ce fait, ne sont pas comptabilisés dans les états financiers. Les critères de comptabilisation des passifs sont très semblables à ceux des actifs. Pour savoir si un événement donné doit être comptabilisé ou non, il faut apprécier l'importance relative pour vérifier les circonstances propres à la situation qui satisfèrent aux critères de comptabilisation, en recourant de nouveau à son jugement professionnel. Une sortie de ressource ou tout autre événement est considérée comme probable s'il est plus probable que improbable que l'événement se produira, c'est-à-dire si la probabilité que l'événement se produira est plus grande que la probabilité que ça ne se produise pas. Selon les critères de comptabilisation généraux, il doit exister une base de mesure appropriée pour l'événement en cause et il doit être possible de procéder à une estimation raisonnable du montant. On va maintenant passer aux étapes nécessaires afin de déterminer le montant d'un passif. En ce qui concerne les passifs contractés, les opérations sont en général initialement comptabilisées dans les états financiers pour le montant de trésorerie ou d'équivalent de trésorerie qui doit être versé ou dans les cas d'une opération non monétaire pour la juste valeur qui est attribuée au passif au moment où il a été contracté. Sauf dans des cas extrêmement rares, l'entité peut déterminer un éventail de résultats possibles et peut donc faire une estimation de l'obligation qui est suffisamment fiable pour servir à la préparation des états financiers. C'est ce qui conclut notre présentation générale pour les passifs. On va maintenant passer aux provisions au passif éventuel et à la norme IPSAS-19. Bref, il est plus facile de comprendre ce qui signifie des termes comme fournisseur, charge à payer, provision et passif éventuel quand on les situe sur une ligne continue telle qu'illustrée sur cette diapositive. Comme vous pouvez le constater, le remplacement est en fonction de leur degré de sortitude, c'est-à-dire la probabilité que l'opération ou l'événement donnera lieu à des sorties de ressources. Plus on est convaincu qu'il est probable que l'opération ou l'événement donnera lieu à une sortie de ressources, plus l'événement en question se compara à une dette fournisseur et par conséquent s'étagira à la comptabilisation d'un passif dans les états financiers. À l'inverse, à moins qu'on est convaincu que l'opération ou l'événement donnera lieu à une sortie de ressources, plus il faudra réfléchir à la possibilité de fournir de l'information à son sujet dans nos notes aux états financiers. Nous allons maintenant vous en dire un peu plus sur les provisions et les éventualités. Pour commencer, les provisions sont des passifs dont l'échéance ou le moment est incertain. Aussi, les passifs éventuels sont des obligations potentielles dont l'existence ne sera pas confirmée que par la provenance ou la survenance d'événements futurs. Les provisions peuvent être distinguées des autres passifs, tels que des dettes fournisseurs et les charges à payer, du fait que l'échéance ou le montant des dépenses futurs qu'impliquera leur règlement est incertain. Par ailleurs, les charges à payer sont des passifs à payer au titre de biens ou de services qui ont été reçus ou fournis, mais qui n'ont pas été payés, facturés ou n'ont pas fait l'objet d'accords de bonne forme dus à la fournisseur. C'est le cas notamment des sommes dues aux membres du personnel, comme par exemple les sommes dues au titre des congés à payer. Même s'il est parfois nécessaire d'estimer le montant ou l'échéancier des charges à payer, l'incertitude est généralement bien moindre que les provisions. Nous allons maintenant discuter à quel moment il faut comptabiliser une provision. Une provision est comptabilisée dans les cas suivants. Si une entité a une obligation actuelle, soit juridique ou implicite, du fait d'un événement passé. Aussi, une provision est aussi comptabilisée s'il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques ou d'un potentiel de service sera nécessaire pour éteindre cette obligation. On doit comptabiliser aussi si le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable. Si ces conditions ne sont pas réunies, aucune des provisions que nous avons décrites doit être comptabilisée. Sur une base de ces indications, nous devons comptabiliser lorsqu'il est plus probable qu'improbable qu'une obligation actuelle existe à la date de clôture. L'entité comptabilise une provision lorsque l'existence d'une obligation actuelle à la date de clôture est plus probable qu'improbable. L'entité indique l'existence d'un passif éventuel. Sauf si cette probabilité d'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques ou d'un potentiel de service fiable. Changeons de sujet et parlons maintenant des passifs éventuels. Un passif éventuel est une obligation potentielle résultant d'événements passés et dont l'existence ne sera pas confirmée par la survenance ou non d'un ou de plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité. En règle générale, toutes les provisions ont un caractère éventuel car leur échéance ou le moment demeure incertain. Un passif éventuel peut aussi être une obligation actuelle qui résulte d'un événement passé, ce qui n'est pas comptabilisé parce qu'elle ne satisfait pas aux critères de comptabilisation. Autrement dit, il n'est pas probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques ou d'un potentiel service sera nécessaire pour éteindre l'obligation en question. Quand l'entité détermine qu'il n'est pas probable qu'une sortie de ressources décolle de l'obligation, elle ne comptabilise pas le passif. Elle fournit plutôt de l'information sur l'existence d'un passif éventuel, sauf si la probabilité d'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques ou d'un potentiel de service est bel et bien fiable. Si l'entité détermine, après avoir évalué l'information disponible, que la probabilité d'une sortie de ressources est fiable, dans cette instance, elle ne fournit pas d'informations sur l'obligation potentielle. Les passifs éventuels sont continuellement évalués afin de déterminer si une sortie de ressources devienne prévable ou non. S'il devient probable qu'une sortie de ressources sera nécessaire pour un événement qui auparavant est traité comme un passif éventuel, une provision est comptabilisée dans les états financiers de la période au cours de laquelle le changement de la probabilité est intervenu, à condition cependant que le montant puisse de nouveau être estimé d'une façon fiable. Pour déterminer si un passif doit être comptabilisé ou s'il convient plutôt de fournir des informations à son sujet, il faut exercer son jugement professionnel. Nous allons maintenant vous expliquer comment les provisions sont évaluées. L'estimation du montant que l'entité devrait raisonnablement payer pour établir son obligation ou la transférer fournit la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture. Les estimations reposent sur le jugement de la direction qui peut aussi s'appuyer sur l'expérience et, dans certains cas, sur des rapports d'experts indépendants. L'incertitude entourant les estimations sont traitées par des moyens différents selon la circonstance. Les risques et l'incertitude qui affectent inutilisablement les nombreux événements et circonstances doivent être prises en compte pour parvenir à la meilleure estimation de l'impervisation en question. Le risque s'exprime par la variabilité des résultats. On ajuste au titre du risque, peu parfois, majorité ou un montant pour lequel un passif est évalué. Une certaine attention est mise lorsqu'on exerce son jugement dans des conditions d'incertitude pour ne pas surestimer les revenus ou les actifs ou de sous-estimer les charges ou les passifs en question. Toutefois, une incertitude ne justifie pas la constitution de provisions excessives ou une évaluation délibérément exagérée des passifs. Lorsque la provision à évaluer comprend une population nombreuse d'éléments, l'obligation est estimée selon la méthode statistique appelée espérance mathématique. Selon cette méthode, les résultats possibles sont pondérés en fonction d'un intervalle continu. Le milieu intervalle est retenu. Lorsqu'il est seul une obligation à évaluer, il se peut que les résultats les plus probables constituent la meilleure estimation du passif en question. Toutefois, même dans un tel cas, l'entitier considère d'autres résultats possibles selon la condition spécifique. On parle aussi de valeurs actualisées. Étant donné la valeur de temps de l'argent, les provisions relatives à la sortie de trésorerie se produisant peu après la date de clôture sont plus honoureuses que celles relatives à la sortie de trésorerie de même montant qui se produisent à une date ultérieure. Lorsque l'effet est significatif, les provisions sont donc actualisées. Les taux d'actualisation utilisés reflètent l'effet suivant. Les évaluations actuelles, soit par le marché, les risques spécifiques au passif, ou s'ils ne reflètent pas les risques pour lesquels les estimations de flux de trésorerie ont été réajustées. Les provisions sont donc actualisées lorsque leur effet est significatif. Vous vous demandez probablement dans quelle incidence les événements futurs par l'évaluation des provisions. Les événements futurs pouvant avoir un effet sur le montant nécessaire à l'extension d'une obligation doivent être traduits dans le montant de la provisation lorsqu'il existe des indications objectives suffisantes indiquant les événements qui se produisent. Alors voici ce qui peut se constituer d'un événement futur. Nous avons les effets de l'inflation ou d'autres changements spécifiques qui vont influencer les prix. Aussi, l'évolution soit technologique qui sera disponible au montant du règlement, au moment du règlement. On a de plus les réductions de coûts attendus du fait qu'il y a une plus grande expérience et aussi nous avons les effets de nouvelles dispositions législatives dont la promulgation est quasi certaine. S'il y a des indications suffisantes de variations attendues telles que les taux d'inflation, cela devrait se refléter dans le montant de provisions. Par exemple, lorsqu'un gouvernement estime que des changements technologiques futurs auront pour effet de réduire les coûts de décontamination, le montant comptabilisé reflète le coût qu'on va s'attendre raisonnablement à engager des observateurs objectifs et techniquement qualifiés qui tiendront compte tous les indices qui sont disposés, soit technologiques, afin de décontaminer le site. L'entité n'anticipe pas toutefois la mise au point de la technologie de décontamination entière nouvelle, sauf si elle appuie pour le fait nécessaire sur les indications objectives suffisantes. L'effet d'une nouvelle loi éventuelle sur le montant d'une obligation existante d'un gouvernement ou d'une entité du secteur public est pris en compte dans l'évaluation de cette obligation. S'il y a suffisamment d'indications objectives que la règle générale, l'incidence de cette nouvelle disposition législative n'est pas prise en compte que lorsqu'elles sont promulguées, ce sera-à-dire une fois qu'elles sont en effet. Les provisions doivent aussi être revuées à chaque date de clôture et y être réajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date. Si une sortie de ressources représentatives davantage économique ou d'un potentiel de service nécessaire à l'extinction d'une obligation n'est plus probable, la provision doit être reprise. Une provisation n'est utilisée que pour la dépense pour laquelle ont été comptabilisées à l'origine. Par utilisation de la provision, on entend le fait d'y imputer des dépenses. Seules les dépenses liées à l'approvision à l'origine sont imputées à celles-ci. Le fait d'imputer des dépenses à une provisation comptabilisée à l'origine pour une autre dépense masquerait l'effet de deux éléments différents. Nous avons adressé sur cette diapositive une liste exhaustive d'informations à fournir sur les provisions qui comprennent les sols d'ouverture et de clôture des provisions, aussi l'augmentation des provisions, les reprises de provisions, l'effet ou de modification du taux d'actualisation, la nature de l'échéance des provisions ainsi que les incertitudes d'hypothèses relatives aux provisions en question. Les informations dont la présentation est exigée selon la norme IFSAS-19 visent vraiment à aider les utilisateurs des états financiers à mieux comprendre les effets des méthodes comptables employées et vraiment à fournir des informations autres que celles présentées dans le corps des états financiers grâce auxquelles ils peuvent comparer les données de l'entité au fil du temps, aussi à les comparer à les autres entités dans le secteur public. Maintenant que nous avons vu la norme IFSAS-19, passons à la norme IFSAS-39 sur les avantages du personnel. Comme les activités de nombreuses entités du secteur public nécessitent beaucoup de main-d'oeuvre, on se doute bien que les passifs, les charges liées aux avantages du personnel doivent compter pour beaucoup dans l'évaluation de la performance et la situation financière de ces entités en question. Alors, qu'est-ce qui entre dans le champ d'application de la norme IFSAS-19? Afin de répondre à ceci, tous les avantages du personnel, quelles soient leurs formes, entrent dans le champ d'application de la norme. Les avantages du personnel sont les contreparties de toutes les formes accordées par les entités pour les services rendus par les membres du personnel. Les avantages du personnel auxquels la norme IFSAS-39 s'applique comprennent notamment ceux prévus dans le cadre soit des régimes ou d'autres d'accords formels établis entre les entités de nombreuses du personnel, soit individuellement ou collectivement, ou leur représentation. Aussi, de dispositions légales ou d'accords sectoriels aux termes dans lesquels les entités sont tenues de cotiser un régime national, soit régional ou même sectoriel, ou à un autre régime multi-employeur. On a aussi l'usage informel qui donne lieu à une obligation implicite. À titre d'exemple, une obligation implicite existe lorsqu'il y a un changement d'usage informel d'une entité qui entraînera une dégradation inacceptable de ses relations avec le personnel. Selon la norme IFSAS-39, l'entité doit comptabiliser les passifs au titre des avantages du personnel et y imputer les charges à la période de présentation de l'information financière appropriée. Mais ce n'est pas tenu de capitaliser les passifs. L'objectif comptable est de mesurer et de présenter l'obligation au titre des avantages de retraite du personnel et d'y imputer la charge connexe au période au cours de laquelle l'entité consomme les avantages économiques ou le potentiel des services résultant des services est rendu par un membre du personnel en échange d'avantages du personnel. Donc, d'un point de vue comptable, la politique de capitalisation du régime d'avantages du personnel n'est pas le point le plus important. La question de déterminer si un régime d'avantages du personnel doit être capitalisé ou non et quels sont les montants à capitaliser pour chaque exercice est affaire de gestion financière. L'objectif de capitalisation est vraiment de définir un plan acceptable pour le financement du coût final estimatif d'un régime d'avantages du personnel. Comme les objectifs du plan de capitalisation ne sont pas nécessairement les mêmes que les objectifs comptables, le passif au fin de la capitalisation peut différer des montants ou non encore versés à la date des états financiers. De plus, la charge connexe au fin de la comptabilisation peut différer de la cotisation au régime d'avantages du personnel pour l'exercice tel que sont calculés au fin de la capitalisation. Le diagramme devant nous sur cette diapositive est quelque sorte un résumé des quatre types d'avantages du personnel le plus courant. Soit, comme vous voyez devant vous, les avantages à court terme. Nous avons aussi les avantages postérieurs à l'emploi, aussi les autres avantages à long terme et aussi les indemnités de cessation d'emploi. Nous allons examiner chacun brièvement. Les avantages à court terme sont vraiment les avantages du personnel, autres que les indemnités de cessation d'emploi, à régler intégralement dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice, où les membres du personnel ont rendu des services correspondants. Les avantages à court terme peuvent comprendre soit les salaires, les traitements et les cotisations de sécurité sociale, aussi les congés annuels payés et les congés de maladie payée. On a aussi les intéressements et les primes. Et finalement, les avantages non monétaires. Ceci peut être tel que les assistances médicales, le logement, la voiture et les biens de services gratuits ou subventionnés, dont vont bénéficier les membres du personnel en activité. On va maintenant vous expliquer comment les régimes d'avantages à court terme sont comptabilisés. La comptabilisation des avantages à court terme est, en règle générale, relativement simple, parce qu'une hypothèse actuarielle n'est nécessaire pour évaluer les obligations ou le coût et qu'il ne peut donc pas évaluer d'écart actuariel. Les obligations au titre des avantages du personnel à court terme sont évaluées sur une base non actualisée. Lorsqu'un membre du personnel a rendu des services à l'entité au cours d'une période, l'entité doit comptabiliser le passé ou la charge à payer et en charge le montant non actualisé des avantages à court terme qu'elle attende à lui payer en échange des services rendus. Passons maintenant aux avantages postérieurs à l'emploi. Les avantages postérieurs à l'emploi sont les avantages du personnel, autres que les indemnités de cessation d'emploi et les avantages à court terme, qui sont payables après la fin de l'emploi. Les avantages postérieurs de l'emploi comprennent soit les prestations de retraite, comme les pensions, aussi les autres avantages postérieurs à l'emploi, comme l'assurance-vie postérieure à l'emploi et l'assistance médicale postérieure. Un régime d'avantages postérieure à l'emploi est un accord formel ou informel selon lequel une entité fournit des avantages postérieurs à l'emploi ou à plusieurs membres de son personnel. Nous verrons donc un peu plus de détails les avantages postérieurs à l'emploi dans les prochaines diapositives. Nous allons maintenant vous en dire un peu plus sur les avantages à long terme. Les autres avantages à long terme sont tous les avantages du personnel, autres que les avantages à court terme, ainsi que les avantages postérieurs à l'emploi et les indemnités de cessation d'emploi. Les autres avantages à long terme peuvent comprendre les avantages tels que les suivants, dans la mesure des règlements intégrals, n'est pas nécessairement attendu dans les 12 mois qui suivent la date de clôture de l'exercice, où les membres du personnel ont rendu les services correspondants. On a, par exemple, les absences de langues durées rémunérées, comme les congés liés à l'ancien été et les congés sabbatiques. On a aussi les primes d'ancien été ou les avantages liés à l'ancien été. De plus, les prestations pour l'invalidité de longue durée, l'intéressement ainsi que les primes, la rémunération différée et les indemnités à verser par l'endité à un membre du personnel en attendant que celui-ci trouve un nouvel emploi. On va maintenant passer aux explications de comment comptabiliser les autres avantages à long terme. La comptabilisation des avantages à long terme est semblable à celle des avantages postérieurs à l'emploi. Les montants comptabilisés en tant que passifs dans ces cas, autres avantages à long terme correspondent au total net des montants suivants. Premièrement, la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies à la date de clôture, selon la méthode des unités de crédit projetées. On a aussi de diminuer la juste valeur à la date de clôture des actifs du régime, utilisés directement pour éteindre l'obligation en question. Habituellement, l'évaluation des autres avantages à long terme ne sont pas vraiment assujetties au même degré d'incertitude que celles des avantages postérieurs à l'emploi. C'est pourquoi la norme IPSAS 19 prévoit une méthode simplifiée pour la comptabilisation des autres avantages à long terme. Contrairement au traitement comptable prescrit pour un avantage postérieur à l'emploi, selon cette méthode, les réévaluations ne sont pas comptabilisées dans l'actif, net ou dans le cadre des capitaux propres, mais plutôt dans l'excédent ou le déficit que nous retrouvons suite à cet exercice, sauf si c'est une norme qui impose ou qui autorise la coopération dans le coût d'un actif. L'entité doit, dans ces cas, pour les autres avantages à long terme, comptabiliser le total des nettes montants suivants dans l'excédent ou déficit. Ceci est le cas pour le coût des services. On a aussi les intérêts nets sur le passif, nets au titre de prestations définies. On a aussi les réévaluations du passif, nets au titre de prestations définies. Nous allons maintenant définir ces expressions et voir à quel renvoi dans les prochaines diapositives. En tant que du dernier titre d'avantage du personnel, les indemnités de cessation d'emploi, nous allons aussi en dire un peu plus à ce sujet. Les indemnités de cessation d'emploi sont davantage du personnel fourni en échange de la cessation d'emploi d'un ordre du personnel qui est résultat des faits suivants. Soit la décision de l'entité de mettre fin à l'emploi du membre du personnel avant l'âge normal du départ de la retraite. On a aussi soit la décision du membre du personnel d'accepter l'indemnité offerte en échange de la cessation de l'emploi en question. Dans les cas des indemnités de cessation d'emploi, ce ne sont pas les services rendus par les salariés qui constituent l'événement qui génère l'obligation, mais plutôt la cessation d'emploi. C'est pourquoi la norme de l'UPSAS 39 traite de ces indemnités séparément des autres avantages du personnel. Les indemnités de cessation d'emploi sont généralement des sommes forfaitaires. On peut se demander par la suite comment les régimes d'indemnités de cessation d'emploi sont comptabilisés. Les indemnités de cessation d'emploi sont traitées séparément des autres avantages du personnel, parce que dans les cas des indemnités de cessation d'emploi, ce ne sont pas les services rendus par les salariés qui constituent l'événement qui génèrent l'obligation, mais plutôt la cessation d'emploi. Les indemnités de cessation d'emploi ne procurent pas l'entité d'avantages et bénéfices économiques futurs, et elles sont comptabilisées immédiatement en charge. L'entité comptabilise un passif et une charge au titre des indemnités de cessation d'emploi à la première date suivante, soit à la date à laquelle elle ne peut plus retirer son offre d'indemnité, ou à la date à laquelle les coûts de restructuration entront dans le champ d'application de la norme Ipsas 19 et en prévoyant les paiements de cette telle indemnité, étant donné la situation et le recours en question. Maintenant que nous avons vu trois des quatre types d'avantages du personnel qui existent, nous allons attarder un peu plus sur les avantages postérieurs à l'emploi. Les avantages postérieurs relatifs à l'emploi comprennent l'effet suivant. Les prestations de retraite, comme les pensions. Les autres avantages postérieurs à l'emploi, comme l'assurance-vie et l'assistance médicale. Tant les régimes à cotisation définis que les régimes à prestations définies sont visés. Ce classement est fondé sur la substance économique du régime. Dans les régimes à cotisation définis, l'obligation de l'entité se limite au montant de cotisation qu'elle verse au fond. Les avantages postérieurs à l'emploi que reçoit le membre du personnel sont en fonction des cotisations versées par l'entité du rendement de ses placements. C'est donc le membre du personnel qui supporte les risques actuariels et les risques du placement. Dans un régime de prestations défini, l'entité qui accepte de verser des prestations convenues est celle qui supporte les risques actuariels et les risques de placement. Les régimes multie-employeurs ne sont pas abordés dans cette présentation. Voyons maintenant les régimes à cotisation définis. Lorsqu'un membre du personnel a rendu des services à l'entité au cours d'une période donnée, l'entité comptabilise les cotisations à verser au régime à cotisation définie en échange de ses services au passif, après les déductions de cotisations déjà payées. Le cas échéant est en charge, à moins qu'une autre norme impose ou autorise l'incorporation de ses cotisations dans le coût d'un actif. L'entité doit indiquer le montant d'y comptabiliser en charge pour les régimes à cotisation définie. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les régimes à cotisation définie, nous allons maintenant vous en dire un peu plus sur les régimes de prestations définies. Ce type de régimes sont plus complexes que les régimes de cotisation définies. Les régimes à prestations définies peuvent être entièrement capitalisés, partiellement capitalisés ou même non capitalisés. Les régimes de retraite peuvent être capitalisés ou partiellement capitalisés en raison des dispositions législatives qui sont applicables. Les autres avantages postérieurs à l'emploi sont plus rarement comptabilisés. L'objectif comptable fondamental est essentiellement de déterminer le montant de l'obligation au type des avantages de retraite qui sont attribuables à chacune des périodes au cours desquelles les membres du personnel rendent leurs services à l'entité. Autrement dit, on détermine le montant du passif à la date des états financiers et la valeur des prestations acquises par les membres du personnel durant la période, qui représentent la charge pour cette période. De nombreuses variables peuvent être influées sur les coûts initials d'un régime de prestations défini, comme les exemples suivants. Les salaires de fin de carrière, soit la rotation du personnel, même la mortalité, aussi l'évaluation des coûts des soins médicaux. Dans le cas d'un régime capitalisé, les coûts peuvent être influencés par le rendement des actifs du régime. Le coût des régimes est incertain et ses intensitudes sont susceptibles de durer très longtemps. La comptabilisation des régimes à prestations définies est complexe parce que les hypothèses actuarielles sont nécessaires pour évaluer l'obligation et la charge en question. La détermination de ces montants nécessite non seulement la prise en compte des opérations et les faits passés, mais également la formulation d'hypothèses concernant les variables futurs comme celles qui suivent, soit l'inflation, le rendement des placements, le coût des soins médicaux, la rotation du personnel et de nouveau les taux de mortalité du personnel. Il est probable que la réalité va bel et bien défiler des hypothèses actuarielles posées au sujet d'événements économiques futurs, ce qui donne des gains ou des pertes actuarielles qui sont assujetties dans le secteur public. Depuis, les obligations sont évaluées sur une base actualisée car elles peuvent être réglées de nombreuses années après que les membres du personnel ont rendu leurs services correspondants. La plupart des organisations font appel à des actuels qualifiés afin d'évaluer toutes les obligations significatives au terme des avantages postérieurs. Déterminer le passif ou l'actif net des prestations définies comme telles mentionnées est complexe. Nous allons maintenant passer aux étapes à suivre pour mieux vous expliquer les prestations définies. Il a nécessairement quatre étapes clés à suivre afin d'évaluer et comptabiliser les passifs ainsi que les actifs nets au type de prestations définies. À premier lieu, il faut utiliser une méthode actuarielle, la méthode des unités de crédit projetées, pour estimer la façon fiable que les coûts qu'on va assumer sont définitives à l'entité pour les prestations accumulées par les membres du centre personnel, en contrepartie des services rendus pendant la période considérée et la période antérieure. Il faut aussi actualiser ces prestations afin de mieux déterminer la valeur actualisée de l'obligation au type de prestations définies, ainsi que les coûts des services rendus au cours de la période. On doit aussi déduire la juste valeur des actifs du régime de la valeur actualisée de l'obligation au type de prestations définies. Et finalement, ajuster le montant du passif ou même de l'actif net au type de prestations définies, ainsi d'obtenir et de tenir compte de l'effet, soit le cas échéant, de limiter le plafond de l'actif, le montant de l'actif net au type de prestations définies. Ceci dit, on doit faire par compte et se tenir compte de quelques autres détails. Par exemple, il y a quelques autres étapes à suivre pour comptabiliser un régime de prestations définies. Ce sont les suivants, de déterminer le montant comptabilisé dans l'excédent ou le déficit qui est projeté, de déterminer les réévaluations du passif ou même de l'actif net au type de prestations définies à comptabiliser dans l'actif net ou des capitaux propres. Nous allons élaborer un peu plus sur ces étapes en plus gros détails dans les prochaines diapositives. L'organigramme reproduite sur cette diapositive illustre bien qu'il y a plusieurs diverses composantes du coût de prestations définies et leurs prestations dans les états financiers, leurs présentations dans les états financiers. Nous allons examiner chacune de ces composantes dans les prochaines diapositives. Si vous comprenez bien, les montants liés au passif net au type de prestations définies ne sont pas tout comptabilisées dans l'excédent ou les déficits. Nous allons approfondir un peu plus. Voyons d'abord quels sont les éléments à comptabiliser dans l'excédent ou les déficits. À premier lieu, nous avons les coûts de services rendus au cours de la période. L'entité utilise la méthode des unités de crédit projetées pour déterminer la valeur actualisée de ses obligations au type de prestations définies, le coût correspondant des services rendus au cours de la période et, le cas échéant, les coûts de services passés. Selon la méthode des unités de crédit projetées, l'entité doit rattacher les droits de prestations à la période considérée pour déterminer le coût de services au cours de la période et la période à considérer et autres périodes antérieures pour déterminer la valeur actualisée de l'obligation au type de prestations définies. Cette obligation n'est à juste mesure que les membres du personnel rendent des services en échange davantage postérieur à l'emploi que l'unité de l'entité s'attend à payer au cours des périodes de présentation que la situation financière future doit être présentée. Les méthodes actuarielles permettent l'entité d'évaluer ses obligations avec une fiabilité suffisante pour mieux justifier la comptabilisation d'un passif. En termes des coûts de services passés, les coûts de services passés s'agit de la variation de la valeur actualisée de l'obligation au type de prestations définies pour les services rendus par les membres du personnel au cours de la période antérieure qui résulte de la modification d'un régime ou de la réduction d'un régime. Pour déterminer les coûts de services passés ou le profit ou les pertes résultantes d'une liquidation, l'entité doit, dans ces cas, réévaluer le passif ou soit l'actif net au type de prestations définies sur la base de juste valeur des actifs du régime et des hypothèses actuarielles qui sont présentées de façon actuelle, y compris les taux d'intérêt du marché et aussi autres prix de marché actuarielles qui peuvent être basés dessus. Les intérêts nets sur le passif, nets au titre de prestations, il s'agit vraiment de l'entité qui calcule les intérêts nets sur le passif, nets au titre de prestations définies en multipliant soit le passif net au titre de prestations définies par le taux d'actualisation. Pour calculer les intérêts nets, l'entité utilise le passif net au titre de prestations définies et les taux d'actualisation déterminés au début de la période de prestations de l'information financière. On peut considérer que les taux d'intérêt nets sur le passif, nets au titre de prestations définies, sont composés du revenu d'intérêt généré par l'actif du régime en question, ainsi du coût financier relatif à l'obligation au titre de prestations définies et de l'intérêt sur les faits au plafond de l'actif, s'il en est. Le taux d'actualisation des obligations au titre d'avantages postére à l'emploi doit refléter la valeur en temps d'argent. La monnaie et la durée des instruments financiers choisis pour refléter la valeur de temps de l'argent doivent correspondre à la monnaie et la durée d'estimée des obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi. Nous avons maintenant revisé les éléments à comptabiliser dans l'excédent ou le déficit, alors qu'on peut demander quels sont les éléments qui doivent être prêts à comptabiliser dans l'actif net ou le capitaux propre. Voyons cela maintenant. En termes des écarts actuariels, les écarts actuariels résultent d'augmentation ou de diminution de la valeur actualisée de l'obligation au titre de prestations définies qui découlent de changements dans les hypothèses actuarielles et d'ajustements liés à l'expérience. Avant de passer au point suivant, nous allons en dire un peu plus sur quels types d'hypothèses actuarielles peuvent être utilisées pour déterminer le passif ou soit l'actif net au titre de prestations définies. On peut recourir à diverses hypothèses actuarielles pour déterminer l'obligation au titre de prestations définies. Les hypothèses démographiques portent sur les événements comme la suivante, soit la mortalité, ainsi que les taux de rotation du personnel, d'invalidité et de retraite anticipée. On a aussi les taux de demande d'administration en vertu des régimes d'assistance médicale. Les hypothèses financières portent sur les événements comme la suivante, soit les taux d'actualisation, ainsi que les niveaux de prestations, à l'exclusion des coûts de prestations assumés par les membres du personnel et aussi les salaires futurs. On a aussi dans le cas d'assistance médical, les coûts médicaux futurs qui sont projetés, y compris les coûts d'administration des demandes en question. On a aussi le rendement des actifs du régime. La différence entre, nous avons dans ces cas ici, les intérêts générés par les actifs du régime, compris dans le montant des intérêts nets, on a aussi le rendement réel des actifs du régime. Elle est comptabilisée en réévaluation du passif, net au titre de prestations définies dans l'actif net ou soit les capitaux propres. Enfin, la variation de l'effet du plafond de l'actif est aussi comptabilisée dans l'actif net ou les capitaux propres. Le plafond de l'actif est par contre un sujet que nous ne verrons pas en détail sur cette présentation. D'après ce que nous avons vu, pour obtenir le passif ou l'actif net au titre de prestations définies, nous devrons réduire la juste valeur des actifs du régime de la valeur actualisée que l'obligation au titre de prestations définie. Alors, on peut se demander en quoi consistent les actifs d'un régime. Les actifs d'un régime comprennent les actifs détenus de fonds davantage à long terme. Ce sont des actifs autres que des instruments financiers non transférables émis par l'entité présentant les informations financières. Ceux-ci sont les suivants. Sont détenus par une entité juridiquement distincte de l'entité qui présente l'information financière ayant pour le seul but le paiement ou la capitalisation davantage du personnel. Et aussi sont réservés au paiement ou à la capitalisation davantage du personnel. Demeurent hors de portée des créanciers de l'entité présentant l'information financière et ne peuvent être restitués à l'entité présentant l'information financière. C'est fait que les actifs du régime peuvent aussi comprendre des contrats d'assurance qui sont éligibles. Un contrat d'assurance éligible est un contrat qui conclut avec un assureur qui n'est pas une partie liée à l'entité présentant l'information financière et dont les produits suivants sont en effet. Ils ne peuvent pas servir qu'à payer pour capitaliser les avantages du personnel accordé selon un régime de prestations définies et qui demeurent hors de portée des créanciers de l'entité et ne peuvent pas être remis à cette entité en question. Le seul des actifs du régime exclut la cotisation impayée due au fond de l'entité présentant l'information financière. Maintenant que nous avons vu les seuls qui se rapportent au régime de prestations définies, nous allons vous en dire un peu plus comment ceux-ci doivent être présentés dans les états financiers. Comme vous l'avez constaté, nous parlons de passifs ou d'actifs nets au type de prestations définies. Cela tient au fait que les passifs ou les actifs au type de prestations définies sont présentés sur la base du sol net. Il faut toutefois savoir que l'entité ne peut qu'en passant un actif lié à un régime et passif lié à un autre régime à moins qu'elle soit détienne un droit juridiquement exécutoire d'utiliser l'excédent d'un régime pour régler les occupations d'un autre régime ou est l'intention soit de régler les obligations sur une base nette, soit de réaliser l'excédent dégagé sur un régime et de régler simultanément son obligation au titre de droit de prestations. Par ailleurs, certaines entités distinguent les actifs et les passifs courants des actifs et des passifs non courants. Il n'est pas précisément indiqué dans la norme IPSAS 39 si l'entité doit distinguer à la partie courante et à la partie non courante des actifs et des passifs résultant des avantages postérieurs à l'emploi. L'entité est tenue par contre à comptabiliser le coût des services et de l'intérêt net sur le passif ou de l'actif net au type de prestations définies dans l'excédent ou le déficit. La norme IPSAS 39 ne précise vraiment pas la façon de présenter ces deux composantes. Étant donné la complexité du sujet, les informations à fournir sur les avantages du personnel sont nombreuses, particulièrement en ce qui concerne les régimes à prestations définies. Certainement, d'entre elles sont mentionnées sur cette diapositive, mais il n'y a pas encore d'autres dans la norme IPSAS 39. Ceci t'emmène aux explications auprès des principaux aspects de ces deux normes complexes sur les passifs. Merci Jean de nous avoir expliqué les principaux aspects de ces deux normes complexes sur à l'écris c'est difficiles pour les passifs. 3